Moi aussi, j'ai longtemps été seul. J'ai eu une jeunesse atroce dont j'aime mieux pas parler. Un père alcoolique, maman usée par les lessives. Je la revois dans la forêt couverte de givres, ramassant du bois mort. Moi, accroché à ses rayons. Vous étiez combien, chez vous ? Oh, au moins quinze. Oh, quinze ? Et puis alors, des hommes ont commencé à défiler à la maison. Des militaires, surtout. Il faut dire que maman était très belle. Vous l'auriez vu sur le grand escalier du vestibule, avec son bois autour du cou, en plume de pan. Ah, pour ramasser du bois, c'est pratique, ça. Non, alors écoutez, si vous m'interrompez tout le temps, moi je perds le fil. Monsieur Ralph Bennett ? Non. Ah, oui, si. Il y a monsieur Nbaliba qui vous demande. Ah ! Nbaliba ? Oui, c'est Brandillon, le fleuriste. Entre nous, on l'appelle Nbaliba. Et vous, on vous appelle Ralph Bennett. Voilà. Maître, excusez-moi, je voudrais vous demander un petit service. Le conseil des ministres a été plus long que prévu. Excusez-moi, mon général, monsieur le ministre, excellence. Vous êtes tout excusé, monsieur le conseiller. Vos bifurcations stratégiques m'ont pris de court. Je ne suis pas loin de penser comme vous, Giscard aussi d'ailleurs. Les bombardés en ce moment ont mauvaise réputation. Les mirages sont sous clé, à Buc, sous la surveillance d'un garde républicain dont je réponds comme de moi-même. Le général aimerait que les appareils soient à Bob-Nagoda jeudi, pour la manifestation populaire. Jeudi, vous me posez un problème. Nous avions prévu d'acheminer les pièces détachées, moitié par Tanger, moitié par Istanbul. L'assemblage devant se faire à Ouarzazate, les pilotes arrivant d'Oulambator par le Tupolev du week-end. Le jeudi, il n'y a pas de Tupolev. Il faut donc que j'en réfère à Matignon. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, monsieur le ministre. Oh, Cécile. Oh, ben dis-donc, ça fait une veille. Tu as des moustaches, maintenant ? Mais j'ai toujours eu des moustaches, mon petit. Je te laisse ma clé ? Oui. Tu avais l'air en pleine forme. Mais il y a de quoi. Pour la flore à livre, Andignon est d'accord. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous portez la Légion d'honneur. Je n'ai pas la Légion d'honneur. Oh, ça, c'est encore une plaisanterie de brandillons. Alors, je vais vous dire, ça, c'est le genre de blingue que je déteste. Je vais aller de ce pas, tant c'est cet imbécile. Dis-donc, tu me marques, ça, c'est ma note, hein ? Dis-donc, qui c'est, la petite ? Le psychologue, elle cherche ce que j'ai dans la tête. Tu veux que je lui dise voir ce que tu as dans la tête ? Eh bien, Valentin, tu n'as plus de moustache ? Vous êtes avec une moustache ? Oh, nom de Dieu ! Pour le Tupolet ? Vous n'avez pas autre chose que des profitrolles ? Je vous emmène la carte. Pour le Tupolet ? C'est arrangé, ça sera ni Liu Xin. Ah, pour les règlements, les finances sont d'accord, l'Elysée ferme les yeux. Et le chef du hangar ne veut rien savoir. C'est un homme inter, veut du cash. Deux millions, deux, trois fois de six. Ma secrétaire, excusez-moi. Ce sont des importateurs de palet du Vierro. Qu'est-ce que c'est que ces moustaches ? Moi, je n'ai jamais eu une moustache. Attendez-moi là. Voilà, ma secrétaire tape les contrats. Vous n'avez bu de moustache ? Non, alors écoutez, on parle de moustache ou on parle d'avion. Parce que je vais vous dire, moi, moustache ou pas moustache, vous commencez à me faire la tête au carré. Et d'abord, vos histoires de transit par Tanger et Istanbul, ça sent le faisant. Alors, je vais vous dire, vos mirages, vous pouvez les acheter chez Plumeau. Albert, vous mettrez ça sur mon compte. Ma canne et mon chapeau. Non, mais c'est vrai, écoutez. Marie commence à m'énerver avec les histoires de palet du Vierro. On achètera des géraniums. À nous deux, maintenant. On ne va pas parler dans les courants d'air. Montons. Montez-vous. Dans une chambre, il y en a 300. Ah non, non, non. On ne parlera ni dans les courants d'air, ni dans une chambre. On parlera demain. Il faut que je passe dans mon bureau, il est trois heures. Et ce soir ? Ce soir, je vais au concert. Je ne crois pas que la musique classique, c'est une chose qui veut passer. Excusez-moi, mais il est bien que je suis occupé, mon vieux. Mademoiselle, la musique classique, disiez-vous ? Oui. Mais c'est toute ma vie. J'ai grandi dans la musique classique. J'ai été élevé dans la musique classique. Ma mère chantait la traviata dans sa baignoire. Au revoir.